Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Présentation custom et test d'un véhicule en avant-première Et cette semaine, enfin, ou du moins aujourd'hui, on va s'occuper de la Dinka Post-Lude Qui est donc une Honda Prelude Ils ne se sont pas fait chier puisque Post ça veut dire pré, les LUD, bah LUD Donc Dinka Prelude pour Honda Non, Dinka Post-Lude pour Honda Prelude, voilà C'est des génies, ils ne sont pas trop embêtés pour trouver le nom de la voiture du coup Mais en tout cas, voilà, ce sera la voiture à présenter aujourd'hui Donc ce véhicule, sachez que c'est un véhicule qui va être ajouté au DLC, on va dire, de LS Tuner Ce sera un véhicule tuning, mais coupé, mais dans la classe aussi tuning Ce véhicule aura un tarif spécial et un tarif normal Donc en tarif spécial, il sera à 982 500 GTA dollars Et en tarif normal à 1 310 000 GTA dollars Chez sous-terme sanandreasuperauto.com Donc pour débloquer ce prix, il faudra être au maximum au niveau 85 Du salon auto de LS Ou de nos Santos, le salon d'auto du DLC LS Tuners Pour tout simplement avoir débloqué le prix de ce véhicule Voilà, donc, bah écoutez, elle est sympa Bon, après c'est un véhicule qui date un petit peu, cette prélude Les jantes sont plutôt originales avec les bords chromés C'est plutôt sympa, même si elles ne sont pas ouf au milieu Je trouve qu'elles ne sont pas dingues Après c'est un véhicule vraiment à l'ancienne Coupé limite à la hache, on peut dire Un peu carré, quoi Mais elle a une bonne bouille Et j'ai plutôt hâte de découvrir en custom ce que ça va donner Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous ouvrir les portes Et on va voir un petit peu maintenant l'intérieur Allez, on a tout ouvert On va aller voir sous le capot Et déjà on peut voir que le moteur est bien détaillé Avec la barre de renfort, le filtre à air L'échappement Donc il n'est pas impossible Qu'on puisse customiser le moteur Mais bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos Et on ne pouvait pas, donc on verra bien Au moment venu Un autre truc qui est un petit peu dommage C'est que le moteur a l'air d'être en plastique La matière, comment elle est faite Vous voyez, ça fait des oranges En fait, c'est la texture qui fait ça On dirait même qu'il y a un gorille Ou un hibou au bout du truc C'est assez bizarre Enfin bon, bref On dirait du plastique, c'est un petit peu dommage Les écrous Ce n'est pas bien déterminé non plus Il y a des détails qui manquent un petit peu Mais bon C'est comme ça Après ça reste sous le capot Ce n'est pas le plus important Mais En espérant que ça s'améliorera avec le temps Donc ensuite, les jantes Comme je vous ai dit Ce sont des jantes d'origine Elles ne sont pas dégueulasses Mais bon, je ne suis pas tellement fan non plus Même si bon, à bord comme ça On a lu, c'est assez sympa Ensuite, on a l'intérieur C'est un intérieur vraiment des vieux modèles Des voitures des années Qui datent quoi, en clair Avec un tableau de bord Qui est vraiment tout carré, coupé Tout ce qu'il y a de plus simple Là, on voit Le panneau de porte Voilà, c'est une simple poignée Avec une poignée pour ouvrir Puis on voit un tissu Ça fait vraiment ancien véhicule Le tissu là Avec les petites bandes Couleur rouge, orange, jaune Ça fait vraiment vieille voiture Donc là, on est sur des vieux sièges baqués Mais bon, après, voilà Ça suffit pour un genre de voiture On ne demande pas d'intérieur de dingue non plus Je pense qu'on pourra peut-être la custom L'intérieur, on verra bien Donc, forcément C'est une deux places Et non pas une quatre places Puisque les sièges ne sont pas rabattables Dans GTA Et c'est bien dommage d'ailleurs Mais bon, voilà Donc c'est qu'une deux places Ensuite, on a un petit peu l'arrière Donc tout petit coffre Voilà, petit coffre Enfin, vraiment Il ne faut pas embarquer grand chose Parce qu'il est vraiment tout petit le coffre Il n'est pas bien profond en plus Donc, voilà Bon, après ça, on s'en fout C'est juste pour le détail de la présentation Ensuite, côté conducteur Bah voilà Vieux tableau de bord à aiguille Avec les boutons un petit peu à l'ancienne Pour la ventilation et tout ça On voit même la flèche pour les clignots Le vieux volant Vieux frein Enfin, voilà Tout fait à l'ancienne Les grosses pédales à l'ancienne aussi Et puis, voilà Le panneau de port Là, l'identique Celui-là du passager Bien évidemment Donc voilà Pas besoin de s'attarder plus Sur l'intérieur C'est un intérieur classique Avec un poste à l'ancienne aussi Vous voyez Mais bon, voilà Je trouve que ça suffit Il n'y a pas besoin d'en faire Des mille et des cents Pour ce véhicule Vous remarquerez qu'elle a un toit Alors, je ne sais pas s'il ouvre Mais en tout cas On peut voir à travers Du coup Donc ça, c'est plutôt sympa Allez On va la démarrer Et voir un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est parti pour la custom Blindage à fond Frein de course Par-choc Par-choc avant Ok alors Par-choc comme ça Classique Vintage Vintage pain Radiateur avec rocher Ok, on va partir sur un par-choc comme ça Avec le projet qui prend Oui, c'est pas trop mon délire Filtre à air Ok, donc vous voyez On peut modifier le filtre à air Déjà Ah oh, qu'est-ce que c'est ça ? Ah d'accord Ça enlève les clignots Pour mettre Ok, pas mal Réglage du moteur Niveau 4 Barres anti-racrochement Je vais pas toutes vous les montrer Mais on les connaît De toute façon Il n'y en a pas des nouvelles Je pense que je vais mettre Celle-ci Voilà Protection soupape Hop Donc là c'est la couleur du moteur On va la mettre en polie Je pense On va la mettre polie Comme ça Tac Comme ça au moins Elle est polie Échappement De série On va accélérer Pour que tout le monde voit bien Et puis En premier Performant En premier 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 Je vais visoter Chaque otagne Trois deux Ultra On dirait une pine fadale D'accord Zigzag Superstar Amour J'ai pas besoin d'accélérer Je peux t'arrêter Torsader Ok bon Alors Moi Je vais partir Sur ça Elle Sans finition Ah ok Y'a pas les baguettes Sur les côtés Elle est en plastique Hop Ouais On va partir Sur des ailes Couleur Deux Ouais Viseur de phare Bon On va mettre comme ça Capot Pas de capot En carbone Couleur 1 Couleur 2 Ok Capot plat Capot bombé Capot avec prise d'air Couleur 2 Carbone Double ventilation Performance Transparent Totalement transparent Et voilà Moi je vais partir Sur celui-ci Que j'aime bien Comme ça Tac Klaxon On s'en fout Habitacle A l'autre bord Bah vous voyez Je l'avais dit Modifier l'intérieur On va mettre comme ça Portière Bon de toute façon Ça ne changera trop Les intérieurs C'est tout le temps Les mêmes Rousseau de sécurité Tac On va mettre Partiel de rue Après vous avez comme ça Tac Tout leur emboirage Et tout Partiel de rue Je trouve que c'est pas mal Pour cette voiture Siège De course Pour spin Carbone Ok 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 Je pense que je vais partir Celui-ci C'est dommage Ce qu'il y a des lanières vertes Là du coup Ça fait pas ouf Ouais alors du coup Non Pour enlever ces lanières On va mettre un truc Comme ça Tac Volant Bon bah là c'est pareil On a toujours les mêmes volants Donc on va pas s'y attarder dessus Voilà On va mettre le rallye simple Voilà Éclairage On va mettre les xénons On va mettre les xénons Quand même Kit néon On verra peut-être après Motif On verra après Rétroviseur Classique Ah bah oui Oui Effectivement quand on la voit comme ça On la reconnait un petit peu mieux la voiture Ah bah oui Avec ces rétros là aussi De course Course carbone Euh moi je vais mettre cela J'aime bien Tac Plaque Plaque d'imat A chaque fois je devrais mettre mon nom derrière Mais j'y pense pas Sur les plaques Mais j'y pense jamais Couleur principale On verra après Toi Antenne Galerie Et l'aide de toit Et l'aide de toit Carbone Chromé Galerie de course Coffre de toit Aéro Carbone Et pneu Euh Bon bah on va partir là dessus Par soleil On va le mettre Couleur Carbone Séparateur Plastique Couleur 2 Bord rallongé Séparateur tuning De course Carbone De drift J'aime bien celui-là J'aime bien celui-là J'aime bien celui-là Aileron Galerie de coffre Aileron Plastique Aileron 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 de rue Aileron Stock car Il y va bien celui-là Carbone Carbone Elrond GT Ok Elrond Performance On va y mettre Celui-ci Suspension Rabaisser Ah ok ça touche un peu le carrossage De rue, sport, compétition Ok Ceux qui aiment bien toucher le carrossage Je savais que ça bouleira sur ce véhicule Transmission de course Turbo avec Type de roue On verra après, vitre Ouais là Je vais la mettre comme ça Ouais comme ça ça ira Ok bon bah il ne reste plus que le motif Liste noire Ok sponsor sur les côtés Pareil mais en blanc Dinka noir Dinka blanc Tac Cours dinka Pas mal de sponsors du coup Demi camouflage Ouais Sympa San Andreas Pas mal aussi Ça suit la ligne de la voiture Ok Ok Cours Cours Fouca Ouais Pas mal aussi Jack Elracing Ouais Non dommage le violet C'est un petit peu Un petit peu dommage le violet là Mais il est sympa sinon Globe oil Prolapse Prolapse C'est sympa Prolapse Avec 42 tons Prolapse inversé J'aime bien comme ça Ok Pas mal Bond Stance Andreas Ah oui il est sympa celui-là aussi Il fait limite un peu le rider Ouais il est sympa Limite Là tu la mets rose là Avec le truc d'en bas Ça pourrait faire un truc stylé Mais bon Allez je vais me mettre comme ça Donc il reste plus que les couleurs Peinture Couleur principale Je vais vous montrer toutes les peintures Comme ça vous voyez un peu ce que ça donne Couleur principale Couleur secondaire Couleur secondaire c'est quoi Ah ok Du coup ça je pense que je vais le mettre en blanc Parce que en noir on ne verra pas les bandes sur le côté En bleu ça fait un peu trop Spiderman Ouais en noir c'est pas mal Ok Couleur finisse Ça c'est le volant Et l'intérieur du siège Bah ouais on va le mettre rouge Tac Pas mal Ok Bon bah il reste plus que les jantes Et on est bon On peut y mettre les néons à la limite Mais bon ça c'est vraiment juste pour Vous voyez ce que c'est avec les néons Tac Allez Allez on va aller dans les jantes Je vais aller dans les streets Cette fois-ci On va voir un peu ce que ça donne On va aller dans les yeses Ok on a donc fini la custom De cette Dinka Post-leud Et bah écoutez franchement Ca donne un truc plutôt sympa Il y a pas mal de custom Bon il y en a pas énormément non plus Mais on peut la faire de 2-3 styles différents Donc c'est sympa on peut en faire en mode drift On peut la faire un peu en mode nascar On peut la faire tout simplement en mode Civil classique Ou aussi normal Bon je mélange un peu les genres Mais je trouve qu'elle est pas dégueu Comment je l'ai fait Alors encore une fois il y en a beaucoup qui me disent Enfin beaucoup non il y en a quelques uns Qui me disent ouais moi j'aime pas comment tu custom les voitures J'aime bien les clean cars Bah ouais mais frérot si je fais une clean car Ca sert à rien que je fasse une vidéo présentation custom de véhicules Bon bah vous voyez les pièces Mais j'en mets aucune je la laisse en clean car Je mets juste une paire de jantes Ca sert à rien quoi Donc forcément Ce qu'il faut que vous compreniez en fait C'est que ce genre de vidéo n'est pas fait pour vous plaire en terme de customisation Elle est fait pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec les custom Quand vous allez acheter le véhicule Point barre Ma vidéo n'est pas faite pour vous plaire en terme de customisation Chacun en a nos goûts Chacun en a nos préférences Donc ça il faut A chaque fois il faut que je le répète A chaque fois que je fais une série de vidéos comme ça C'est quand même grave quoi Enfin bref Voilà moi j'aime bien comment je l'ai faite Je trouve qu'elle est sympa Et comme je vous ai dit Il y a quelques custom qui permettent de la faire de 2-3 styles différents Qui la rend plutôt sympathique Le seul petit bémol sur cette voiture C'est que c'est une traction Donc du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner à la conduite J'ai peur que ça reparte un peu trop de l'avant Mais bon on verra bien Allez on est parti pour la tester Ah oui du coup regardez un petit peu l'intérieur Même que je vous montrais avec la custom ce que ça donne Et franchement c'est sympa quoi Moi je trouve honnêtement que j'ai plutôt bien réussi avec les couleurs et tout Le blanc en rappel sur les coutures Le rouge en fond Les côtés en noir des sièges Enfin bref Franchement je trouve que ça rend plutôt sympa l'intérieur Allez on est parti pour la tester C'est 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 parti pour la tester